Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal qui vous donne une idée de l'actualité en République démocratique du Congo. Au sommaire, c'est une première, le test national de sélection et d'évaluation scolaire TENASOP en sigle, lancé à partir de Lubumbashi dans le Okatanga par le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazadi. Ces tests concernent les élèves de la 8e qui termine les sites pour une orientation aux humanités. Un autre groupe armé vient de déposer les armes en faveur de la paix en Itourie. Il s'agit du FPIC Tchini Akalima, du seigneur de guerre Songambele Malali, qui a signé un acte d'engagement de cessation des hostilités. Ce journal sera au Congo central, à Goma et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Comme tout le vendredi, le chef de l'État a présidé le conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Outre la communication du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, plusieurs questions ont été examinées au cours de cette réunion. Le temps fort de ce conseil avec nos confrères de la presse présidentielle. Bien que maîtrisée, la maladie à coronavirus circule encore. Voilà pourquoi tous les membres du gouvernement invités à la 62e réunion du conseil des ministres ont été soumis aux tests rapides de la Covid-19, question de prêcher par exemple et montrer à la population que la prudence reste de mise. Cette formalité sanitaire terminée, le premier ministre Samal Kondé, les vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres, se sont retrouvés autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tcholombo, pour examiner la marche du pays à travers ce conseil de ministres en présentiel. La 62e réunion du conseil des ministres a démarré par la communication du chef de l'État. Son exposé a entre autres abordé la stratégie nationale de cybersécurité, l'implémentation de sa vision par le gouvernement et l'obligation des résultats à impact visibles. C'est l'occasion aussi pour chacun de membres du gouvernement de faire le pont de la situation dans son secteur. Le compte rendu de cette réunion sera donné par le ministre de la Communication immédiat, le porte-parole du gouvernement. Rendre compte au chef du gouvernement des conclusions des échanges que les réseaux des femmes ou humaines a eus avec différents acteurs politiques à Kinshasa, c'est la raison de la visite qu'a effectuée l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. D'autres détails avec Patti Tondwango. Dans des moments de troubles et d'insécurité tels que cela sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins, la présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sur les défis à rélever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba-Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommée Wise Women, a exprimé au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du premier ministre d'avoir reçu cette forte délégation pour échanger. Échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défi, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements, de populations. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le premier ministre a été très très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes de sécurité en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui lutte pour la paix dans la sous-région, la représentante spéciale du territoire général des Nations Unies et Republiques démocratiques du Congo, Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. C'est une première dans le secteur de l'enseignement secondaire. Il s'agit de l'évaluation des élèves du terminal du cycle d'orientation. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé hier la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire à partir de Lubumbashi dans la province du Okatanga au lycée Thuendélé. Ce test est réservé aux élèves de la 8e, nous dit Bobo Samba. Pendant des jours, les élèves de 8e année de l'enseignement de base en repart aux épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Ce test qui va gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année n'est en réalité qu'une évaluation du niveau des connaissances scolaires permettant de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation des finalistes de l'éducation de base vers leur vraie filière aux humanités ou cycle cours professionnel. Le professeur Tony Mwaba, qui a donné le goût dès la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, a souhaité plein succès aux participants, avant de dire sa détermination à assurer au système éducatif une gestion de proximité qui permet de palper la réalité du terrain et de résoudre différents problèmes qui bloquent le bon fonctionnement des entités scolaires. Le tenant suspect permettra au pays de sanctionner le cycle terminal de l'enseignement de base, de dégager le profil psychologique de chaque élève qui va y participer, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes et vers le type et aux humanités ou au cycle cours professionnel et de gérer ainsi à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. Le directeur provincial de la province éducationnelle du Okatanga a salué le combat du ministre Tony Mwaba contre les antivaleurs. Un combat qui s'inscrit à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, signalant que plus d'un million d'élèves participent à cette première édition du TENASOS à travers la République démocratique du Congo. Et pour faire le suivi des interventions des structures sous la tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, la ministre Claudine Doucy s'est rendue à Boukavou dans le sud qui vous... Willy Atounakov nous donne le sens de sa démarche. C'est pour faire le suivi des interventions sociales réalisées par les entreprises, structures et autres programmes placés sous sa tutelle que Claudine Ndoussimoua Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, est arrivée jeudi 14 juillet 2022 à Goma, chef lié de la province du Nord-Kivou, sous état de siège. Question de s'assurer de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, le peuple d'abord. Il y a l'INPP dont la mission est celle de former, former non seulement pour former mais aussi pour l'employabilité. Cette fois-ci nous sommes dans l'optique de voir comment renforcer avec les nouveaux bâtiments, comment renforcer les formations en ce qui concerne les démobilisés, en ce qui concerne les jeunes des Évrais en général et dans l'objectif aussi de faciliter leur réinsertion. Après une escale de quelques heures à Goma, où il y a eu des entretiens fluctués, avec le gouverneur militaire du Nord-Kivou, la délégation de la patronne de l'emploi en RDC, Claudine Ndoussimoua Kembe, s'est rendue à Bukavu, chef lié de la province du Sud-Kivou, du port de Ioussi, jusqu'à sa résidence de séjour. Cette digne fille du terroir a eu droit à un accueil très délirant de la part de la population en liesse, toutes tendances confondues, en général, et particulièrement de la part de membres des ASBEL et ONG, dont elle est l'initiatrice, ainsi que des cadres et militants de l'AFDCA, regroupement politique cher au professeur Bahatilou Kwebo, président du Sénat. Rappelons que depuis son avènement à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussimoua Kembe n'éménage aucun effort pour faire le suivi des actions sociales et autres structures sous la tutelle de son ministère. Quittons l'est de la République pour l'ouest, et cette fois-ci pour parler des infrastructures construites depuis 1953 par les colons belges. L'avenue Kasukumbu, dans la ville portuaire de Matadi, au Congo central, a connu une détérioration depuis les années 1990. Cette route a été réhabilitée par le maire de Matadi et inaugurée ce jour par le gouverneur de province. Témoin de l'événement, Pierre Nbou Saïdi. Ce jour, dans la ville portuaire de Matadi, où le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandundunguidi, accompagné du maire de la ville de Matadi, Maître Patinzouziwama Kengedi, ont procédé à l'inauguration officielle de l'avenue Kasukumbu, qui a subi pendant huit mois sa cure de jouvence, grâce à d'intenses travaux de modernisation. De sa chaussée longue de 1200 mètres sur une largeur de 6 mètres et la réhabilitation de toutes ses infrastructures connexes, dont le caniveau de deux côtés, les marquages au sol horizontale et vertical, sans oublier son électrification avec des lampes à l'air. Réhaussée de la présence remarquée de toutes les forces vues sociales provinciales, cette sobre et symbolique cérémonie de la réouverture de cette route, d'une grande importance économique pour le Matadi était une belle opportunité pour les autorités politico-administratives de cette partie du pays, d'exalter les vertus positives du patriotisme congolais tel que prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchidombo. Ma présence ici est le début du lancement de beaucoup d'oeuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadi. Le chef de l'État comme slogan, le peuple d'abord. Et lorsque vous prenez ce slogan du chef de l'État, vous le décortiquez, vous trouverez que l'homme est au centre de tout. Le chef a dit « Allez moissonner et mettez les graines sur la terre ». C'est ce que nous avons fait. Le chef de l'État prône la reconstruction de notre pays. Il convient de noter que l'avenir Kasukumbu, qui fut construite en 1953 par le Belge, a connu une détérioration exponentielle vers les années 90 jusqu'à devenir impraticable au début des années 2000 avant de connaître le démarrage du travail de sa réhabilitation en 2021. La réouverture de cette route Kasukumbu, au profit des usagers routiers, va désengorger la ville porture de Matadi au Congo central. En dehors de travaux de construction initiés par le gouvernement provincial du Okatanga, il y a aussi de ceux initiés par le gouvernement central. Le gouverneur Jacques Kaboulakatwe a fait une inspection pour évaluer ce travaux. Il a réceptionné en même temps les ponts Chondo qui relient le centre-ville de Lubumbashi à la cité de la Gécamine. En récit de Didier Moumba de la RTNC Lubumbashi. C'est un nouvel ouvrage en structure métallique capable de supporter au maximum 20 tonnes que l'entrepreneur a remis ce jour au gouvernement de province. Le nouveau pont Chondo est désormais opérationnel, mais les conducteurs de véhicules devront attendre la fin des travaux d'asphaltage de la boucle débouchant sous l'avenue de la Mission à la cité de Gécamine pour traverser. De là, Jacques Kaboulakatwe, accompagné de son vice-gouverneur, Jean-Claude Canfrois, fera cap au quartier Kasungami dans la commune annexe. Ici, le gouverneur a décidé de jeter un pont sous la rivière Kafubu. Cet ouvrage va relier la commune de Katouba à la commune annexe et mettre fin au calvaire qu'ont enduré les habitants du coin pendant des lustres. Comme il est passé par ici, je suis sûr et certain qu'il doit faire quelque chose qui va plaire presque tout le monde du quartier Kasungami a fait. Que Dieu le bénisse, nous voulons le pont. Sur le boulevard Katouba, l'autorité provinciale inspectera les travaux de l'infection en pleine exécution. Les tronçons, jadis détériorés, n'appartiennent plus qu'à l'histoire. Par contre, sur le boulevard Kamanyola, Jacques Kaboulakatwe a déploré le retard pris dans la réalisation des travaux à la base des tuyaux défectueux de la régie des eaux. Les instructions ont été données aux responsables de cette intégrance d'État pour pallier cet état des choses. Le gouverneur va boucler sa ronde par le stade Omnisport Kiba Samaliba de la Kenya. Jacques Kaboulak a demandé à l'entrepreneur de renforcer ses équipes afin d'accélérer les travaux encore à l'étape du décapage de l'ancienne pelouse. Et pour une relance économique efficace de la province du Olomami et même son développement, le gouverneur de cette province s'est entretenu avec la délégation de la FEC. Décoller la province du Olomami, voilà la question qui a poussé au gouverneur Yumbakalengamushimbi Isabelle de réunir les opérateurs économiques à travers la FEC, une façon de les sensibiliser afin d'arracher les différents marchés que les pouvoirs centrales lancent. C'est pour permettre aussi à la province de se maintenir. Tout ceci, c'est grâce à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine. Nous pensons que nous pouvons gagner le marché. Au niveau national, on se bat déjà. Mais à vous maintenant d'être aussi prêts avec vos papiers, vos documents bancaires, en tout cas ça va beaucoup nous aider. Parmi ces appels d'offres, nous citons un très autre. L'acquisition de 25 tracteurs, nous avons l'acquisition de 25 charrures, nous avons l'acquisition de 25 charrures, l'acquisition de béleuses, l'acquisition des engins, donc en graineuse pour maïs. A leur tour, les participants ont remercié les gouverneurs pour cette volonté d'associer tout le monde, ainsi bâtir notre province, tout en demandant le soutien de madame le gouverneur pour faciliter ces appels d'offres. Car la province du Olomami a longtemps accroupi dans la misère de toutes sortes. Nous sommes là pour l'accompagner. Le chef de l'état est déterminé pour le décollage du Olomami. Seul, on ne peut rien faire, mais ensemble tout est possible, a dû le gouverneur du Olomami. Des avancées très significatives avec l'état de siège dans la partie est. Le chef de la milice FPIC a réitéré sa détermination à participer dans le processus de la restauration de la paix après avoir signé un acte d'engagement unilatéral de cessation de hostilité. Ils ont rencontré le gouverneur militaire de Littouri. On a participé aux efforts pour la pacification de Littouri sous l'état de siège. Le chef de la milice FPIC, dite Tchiniakilima, a été reçu par le gouverneur militaire de Littouri ce vendredi, 5 juillet. Au milieu de l'air entretien, le processus de paix avec le programme DDRCS, dont la mise en oeuvre est imminente. Occasion pour Songambele Malili de réitérer l'engagement de son groupe armé à oeuvrer pour la paix. Je ne veux plus la guerre. Pour mon groupe, je ne veux pas de désordre. Mes éléments doivent rester calmes en entendant les PDRCS, car je dois punir tous les fauteurs du trouble. Les fondateurs du FPIC appellent les autres groupes armés à emboîter le pas de Tchiniakilima et à adhérer au processus de paix. Dans le même sens, le gouverneur militaire de Littouri, l'éliteur général Luboya Kachamadjoni, appelle les jeunes encore actifs dans les groupes armés à déposer les armes. Donc je demande à cette jeunesse de revenir à la raison et vraiment de s'inscrire dans le développement. Ils peuvent compter sur nous, parce que nous, nous allons tout faire pour qu'ils aient de la place. Disons-le, il est temps pour que certains fils égarés de Littouri reviennent à la raison en abandonnant leur entreprise criminelle au profit de la paix. Gage du développement et de la prospérité, souhait ardent du chef de l'État, Félix Oumtan Tiseke de Tchilombo, qui ne ménage autant d'efforts pour pacifier la province de Littouri. Deux associations de femmes et plusieurs autres femmes venant des églises ont rencontré la gouverneure de la province du Maïndombé pour solliciter son implication dans la prise en compte de la parité femmes-hommes dans les listes de candidats lors de prochaines élections, nous dit Christine Lenzo. Elle est à la tête du gouverneurat de la province du Maïndombé. Rita Bola a devant les femmes dévoilé son programme qui consiste à apporter un plus dans le développement de cette province où l'on trouve de l'eau en abondance dans ces rivières, la forêt capable de rentabiliser les recettes de l'État. Ces femmes sont des braves femmes. Elles ont tout laissé. Elles ont beaucoup d'occupations. Mais elles ont préféré venir au maire se voir. J'ai toujours dit aux femmes, les femmes sont compétentes. Je veux aider à valoriser la femme de la province de Maïndombé. Ces femmes qui sont venues écouter le gouverneur Rita Bola lui ont promis leur soutien et ont été mis levé de voir aussi dans le gouvernement provincial de Maïndombé un nombre élevé de femmes en son sein. Après échange, Annie Maudi, responsable de Afiamama, s'est dit confiante. Quant à la promesse faite par les gouverneurs, celle de toujours prendre les questions liées à la femme avec considération. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir décroché une troisième femme. C'est-à-dire une troisième progrès qui va être dirigée par une femme. Nous avons pendant très longtemps milité pour qu'il y ait des femmes qui passent gouverneurs. La victoire d'une femme devrait être la victoire de toutes les femmes. Et puis, le fruit de la gestion orthodoxe de la province de l'Oualaba produit déjà ses effets. Trois jeeps destinés à la police nationale de cette province, rémis par le bourgoumestre de la commune des Fungurumé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Neufs destinés à la police nationale congolaise ont été remises par le bourgoumestre de la commune de Fungurumé à la gouverneure Aïe du Lualaba. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. Vous avez acheté des véhicules zéro kilomètre. Que ces véhicules changent le quotidien sécuritaire de notre population. Nous savons que la commune de Fungurumé, c'est une commune qui vous demande beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, vos efforts sont récompensés parce que vous n'aurez plus à chercher comment aller voir là où il y a des problèmes. Vous avez des véhicules. Pour le numéro 1 de la commune de Fungurumé, ce charroi automobile qui complète un autre déjà disponible est une façon pour lui de combattre le problème d'insécurité. Dans sa juridiction, elle compte appuyer davantage tous les autres services de sécurité. Il y a 4 véhicules de la police qui font Fungurumé. Puis sur les 3 ici, ça va faire un effectif de 7. Le commandant PNC Fungurumé a, au nom de sa hiérarchie, remercié les autorités et promet de redoubler d'efforts dans la sécurisation de la population de cette commune et de ses biens. Ces jeeps de marque indienne, Mahindra, sont les fruits de la bonne gestion de la redevance minière dans la commune de Fungurumé sous l'impulsion de la gouverneure intérimaire. Nos reporters au ministère de la Santé nous présentent dans ce reportage les activités déployées par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kiyoumou. African Field Epidemiology Network, AFNET, un réseau qui regroupe près de 30 pays africains dont la République démocratique du Congo est devenue membre depuis 2016. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui a présidé la cérémonie inaugurale de ses bureaux régionales, a rélevé les soutiens aussi bien l'implication de l'AFNET dans la formation du personnel de la Santé publique en épidémiologie des terrains pour renforcer la surveillance des maladies essentielles afin de répondre aux exigences de la stratégie. C'est une occasion pour les coordonnateurs de l'AFNET, ensemble avec les autres membres du comité de gestion de ces réseaux africains, de formuler un plaidoyer au gouvernement congolais. C'est un plaidoyer à l'endroit des autorités nationales pour mettre à la disposition d'AFNET un terrain qui pourra abriter justement ce grand bureau pour la région d'Afrique centrale à la dimension de ce pays. Et la vice-ministre qui a inauguré le bureau a promis de faire ce plaidoyer au niveau du gouvernement et pouvoir donner une réponse positive dans les prochains jours pour que ce rêve puisse commencer et devenir une réalité. Après la coupure du ruban symbolique, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les animateurs de l'AFNET et les secrétaires généraux des ministères de l'Environnement, du Pêche et Élevage et à la Santé publique ont visité les différents bureaux, la salle des réunions et autres locaux. Restons toujours dans le même secteur pour parler cette fois-ci de FATCHI Santé qui est un projet mis en place pour le suivi de l'accessibilité de la population aux soins de santé primaire. Son comité provincial du Quilou était dans les rues des Bandoundo-Ville pour parler des objectifs de cette structure. D'autres détails avec Alain Bicaille. Les projets FATCHI Santé qui soutiennent les efforts du chef de l'état Félix Antoine Tisseke d'Itilombo, enfin d'offrir les soins de qualité à la population à moindre coût, produit déjà des effets dans la province du Quilou. Les samedis 9G, les femmes retenues pour l'insolvabilité à la maternité de l'hôpital Basso-Cour à Bandoundo-Ville ont vu leur facture honorée par les coordonnateurs provinciaux de cette structure, Cédric Fumumapanda, qui accompagnait d'autres membres de son comité. Un geste qui a poussé les bénéficiaires à remercier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour offrir à la population la couverture de santé universelle et son conseiller Joël Mundadi, initiataire de ces projets. Nous sommes heureuses pour cette action qu'elle vient de poser les coordonnateurs de FATCHI Santé en notre faveur. Merci au chef de l'état FATCHI Betton. C'est une grande première dans la ville de Bandoundo qui assiste à ce genre d'initiatives. Souvent les mamans restent bloquées dans les hôpitaux pendant deux semaines, voire des mois. Nous voulons que ces projets se pérennissent dans notre province. Sous la direction de l'air coordonnateur Cédric Mapanda, les comités de FATCHI Santé étaient dans le rue pour sensibiliser la population de cette ville sur les objectifs de cette structure. Des objectifs qui consistent entre autres à rendre la maternité gratuite et à faire le suivi de la couverture de santé universelle dans cette province. Le ministre congolais de transport et voie de communication Sheriba Okende s'est entretenu avec son homologue sud-africain. La relance de la coopération entre le DPI était l'objet primordial de cette rencontre. Les gouvernements congolais et sud-africains s'apprêtent à signer un mémorandum de coopération dans le secteur des transports. C'est l'une des retombées du récent séjour en Afrique du Sud du ministre de Transport voie des communications et des enclavements Sheriba Okende Senga. Le ministre sud-africain des transports, Fiki Lembaloule, a eu une séance de travail avec son homologue congolais pour la poursuite des discussions afin d'identifier les défis relevés dans un partenariat qui se veut gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est dans ce même cadre que Sheriba Okende Senga a eu des échanges avec les responsables des sociétés Bus Marc et Volvo Marco Polo installés en Afrique du Sud. Ils ont été conduits par le directeur général intérimaire de la société transport au Congo, Chief Chipamba. Ces sociétés envisagent d'implanter une usine de montage de bus à Kinshasa pour intensifier son partenariat avec la société Transco qui utilise déjà la marque Volvo. Après ces séances de travail, le ministre et ses hôtes ont effectué une série de visites à l'aéroport international d'Onjili. Ils se sont rendus d'abord au centre de contrôle, ensuite à l'aérogare modulaire pour terminer à la caserne anti-incendie. La STPT a signé un accord de partenariat avec la poste égyptienne. Le prix de ces partenariats, c'est dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolodemazou. La République arabe d'Egypte et la République démocratique du Congo ont décidé de convoler en juste nonce dans le domaine d'échange des technologies postales. Les deux pays, représentés par le directeur général de la poste égyptienne, Shérif Farouk, et le directeur général de la société congolaise des postes de télécommunications, Didier Mousseté, se sont engagés à échanger des technologies postales dans le domaine de digitalisation des services postaux, des services financiers et des opérations postales. Le directeur général de la STPT, Didier Mousseté, apprécie à sa juste valeur ce partenariat. Nous avons choisi de céder ce partenariat entre la poste égyptienne et la poste de la RDC avec la signature d'un contrat de partenariat public-public qui permet à la RDC de bénéficier de l'expérience, en tout cas de la digitalisation de la poste égyptienne, puisque la poste égyptienne a accepté de transférer son logiciel d'exploitation postale à la SPT. Pour sa part, le DG de la poste égyptienne, Shérif Farouk, a démontré l'avantage de ce partenariat. Il s'agit d'un accord qui révèle plusieurs avantages pour la RDC en termes d'informatisation, de digitalisation des services postaux, premièrement au niveau de la vitesse du rythme d'exploitation. La RDC va gagner en termes de vitesse d'exploitation. Dans la soirée, le directeur général de la SPT, Didier Mousseté, a conduit le directeur général de l'Union Postale Universelle, Métoki Masaïko, à l'aéroport d'Unjili, où est situé le centre de tri postale de Kinshasa. Les deux personnalités ont fait l'état des lieux de ce centre. Pour Didier Mousseté, il était question de faire visiter ce centre de tri au patron de l'Union Postale Universelle. La quatrième réunion du comité de suivi des états généraux de la communication et de médias s'est tenue à Kinshasa. Ce comité appelle au calme à tous les membres en attendant l'organisation du congrès de l'UNPC. Ils ont également signé la feuille de route de ces grands événements. Reportage. Alors qu'au centre Inganda, le comité de suivi de recommandations des états généraux de la communication et de médias adopte la feuille de route permettant la mise en application de recommandations de cette grande messe ouverte et clôturée par le président Félix Tshisekedi, Jean-Marie Basaï et compagnie au siège de l'UNPC présente le spécimen et lance le processus de trois de la carte, pourtant suspendue, comme le martel Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. La carte a été suspendue provisoirement en attendant le congrès qui doit se tenir. Pour le secrétaire général de cette organisation, au sortir de la rencontre d'Unganda, cette fameuse carte présentée ce vendredi n'engage pas la corporation. En lisant l'article 22 du statut particulier de la commission de la carte, il est dit que la forme, le contour et les spécimens de la carte sont définis par le comité directeur. Donc il n'y a pas de débat. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un feu de paille. D'où la mise en application du comité préparatoire de l'organisation du congrès de l'UNPC pour mettre fin à cette crise. Le comité de suivi suit également, avec beaucoup d'attention, tout ce qui est en train de se faire pour pouvoir préparer convenablement ce congrès extraordinaire. Pour mettre de l'ordre dans la corporation journalistique, certains membres du comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et de médias épousent l'idée de la mise en place d'un conseil national de la presse. Il nous manque une instance qui soit l'autorité morale de cette profession. Et je crois que le conseil national de la presse pourrait justement jouer ce rôle-là. Le comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et de médias appelle au calme et fustige le comportement de certains animateurs de l'UNPC qui s'y aiment trouble au sein de la corporation. Remainement au sein du gouvernement provincial du Congo central, l'ancien ministre de la Justice Patrick Iala sède son fauteuil à Anne-Marie Nsassa et Patrick Iala devient ministre des Hydrocarbures. La cérémonie de remise et reprise avec Bobo Samba. Parmi les dix ministres que compte le gouvernement du Congo central figure Maître Patrick Iala. Grâce à ses performances, compétences, innovations et expertises, aussi sa détermination à servir sa province, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social a été conduit pour la troisième fois à la tête du ministère provincial des hydrocarbures et de la création des opportunités d'emploi des jeunes. Il s'est par contre le ministère de la Justice et Droits Humains à Mme Anne-Marie Nsassa, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement provincial. Pour le ministère de la Justice, les documents dossiers qui sont, dossiers reçus expédiés de l'année 2020-2021, dossiers qui ont été diverses correspondances portant sur la précarité des différentes prisons de la province, dossiers relatifs à la réflexion et modernisation des installations sanitaires de la prison centrale de Matadi, grâce à la participation active du ministère, en collaboration avec le groupe Ledia, MSN privé. Après la lecture du procès-verbal par le directeur de cabinet du ministre sortant, s'en est suivie la signature du procès-verbal et les champs des signataires entre les deux personnalités. Maître Patrick Yala, cadre du parti présentiel, ne cesse de se démarquer à travers ses actions sur terrain. Il s'est approprié également la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet d'Itulombo. La qualité de son travail lui rend témoignage. Maître Patrick Yala reste le seul et l'unique à avoir travaillé successivement dans les trois gouvernements provinciaux, et ce, de 2019 à nos jours. Et pour accompagner le projet du chef de l'État, jardin scolaire, avec un milliard d'arbres à l'horizon 2030, l'impact positif du réboisement dans la lutte contre le changement climatique était au centre des échanges d'une conférence débat organisée par l'ONG Monde Vert à l'intention des étudiants de l'UPEN et des écoles de Kinshasa. Rodé Ponda nous en parle. ...parmi les solutions que le monde a adoptées pour lutter contre le changement climatique. À République démocratique du Congo, les efforts sont en train d'être conjoints pour y faire face. La conférence débat organisée par l'ONG Monde Vert à l'intention des étudiants de l'Université pédagogique nationale IPEN et les élèves des différentes écoles de Kinshasa a justement abordé cette question de l'environnement et des forêts. Objectif poursuivi, soutenir les projets du chef de l'État congolais sur les jardins scolaires avec un milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023. Plusieurs allocutions ont été prononcées et des exposés présentés pour la circonstance. Le jeu des questions-réponses a servi d'éclairer la lanterne de l'Assemblée et donner la matière aux étudiants et élèves, surtout ceux des sciences agronomiques de l'IPEN. Aux élèves, des notions de protection de la nature leur ont été inculquées. Sous les ILOCO, coordonnateur de l'ONG Monde Vert a encouragé le participant. Pour nous, ça, c'est la troisième mission. Cette fois-ci, il y a une partie de laquelle nous avons voulu associer les élèves et les étudiants pour cette activité, en s'assumisant aussi d'autres élèves, les étudiants. Parmi les personnalités présentes à cette matinée, on a remarqué la présence du directeur général du Fonds forestier national, du directeur des cabinets du ministre de l'Environnement et du doyen de la Faculté des sciences agronomiques de l'IPEN. Après débat, les autorités ont visité les jardins de l'IPEN pour planter, tour à tour, un arbre à titre symbolique et donner l'exemple à la jeunesse. Chacun des étudiants et élèves a fait aussi le même exercice, déplanter. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. L'actualité vous prend congé momentanément. Santana Nyangui reviendra dans 30 minutes sur ce même plateau pour vous donner la suite de l'actualité, toujours sur nos antennes de la RTL. C'est moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Si Dieu est levé, on va se voir chez vous. Sous-titrage ST' 501